30 jours, 30 marathons, un par jour. Parti de Marseille le 26 avril, Philippe Moreau doit arriver à Paris le 26 mai. Nous l'avons rencontré à mi-parcours, à Dijon, plus de 700 km dans les jambes et 42 km à faire jusqu'à Mont-Bas. On se lève à 7h30, il faut bien un petit quart d'heure pour que je puisse marcher autrement que Robocop. Et avec la douche, le petit déjeuner, ça commence à se dérouiller correctement. Un bon petit déjeuner suivi d'une séance de massage indispensable, pendant que le logisticien vérifie une dernière fois l'itinéraire avant de l'enregistrer sur le GPS qui guidera le coureur et l'équipe. C'est quand même un effort très important et multiplié par 30, il faut que presque tous les jours il soit neuf. Donc c'est impossible bien sûr, mais j'essaye de retaper le mieux possible, d'évacuer au maximum la fatigue du jour. Avant de partir, le trio donne des nouvelles à ceux qui suivent le défi Transsouffle sur internet. Un défi sportif par an au service d'une cause, car après chacun de ces marathons, Philippe Moreau tient une conférence le soir pour parler de la mucoviscidose et collecter des dons pour la recherche. Les enfants pour qui on court, pour l'association Vaincre la mucoviscidose, eux ont besoin du souffle pour vivre pleinement et correctement. Donc on trouvait que c'était très chargé de sens. Et cette Transsouffle, la traversée de la France, comme ça en 30 marathons, 30 jours, c'est pour donner, sensibiliser les gens sur cette notion de souffle. On a tous la chance de l'avoir et eux ne l'ont pas. Avalon, Clemsy, Joigny, Auxerre, Sens, Philippe Moreau vous attend sur les prochaines étapes bourguignonne. Vous pouvez même courir avec lui si le cœur vous en dit. Je vous en dit.